et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaries 4 avec damnel salut damned salut les gens et on se retrouve donc ça y est pour la suite de notre aventure de thé pudding et camembert alors on venait de terminer une guerre sur un misclic donc on va très vite oublier ça dans les nymphes de l'histoire les viewers n'oublieront peut-être pas mais ils me le rappelleront mais c'est pas grave voilà les viewers n'oublient jamais je sais qu'ils n'oublient pas le moindre détail donc mais c'est pas grave c'est une prévision c'est une prévision de taper sur des gens de détruire des trucs alors je me souviens qu'il y avait la frise éventuellement que je pouvais éventuellement intégrer et ça me paraîtrait pas du tout déconnant bah toi tu es en train d'améliorer la frise reviens on va intégrer la frise je pense qu'il est temps on avait piqué ici là le tout petit bout de l'hubec bah écoute je vais enlever la pause parce qu'on est des flemmes de chobiti a pris de l'avance parfait et pour commencer on a trop de points on a trop de troupes aussi il va falloir qu'on règle ça tu as trop de tout quoi ouais bah de toute façon on est d'accord que cette partie c'est un peu l'orgie bah surtout toi avec tes colonies là surtout maintenant là ouais c'est un peu la teuf ouais on a trop de troupes mais on peut plus faire un seul bâtiment de conscription parfait tellement on est blindé on se prendrait peut-être un général hein allez bam un général de plus hop ça nous en fait un de plus mais on gagnera un peu de points alors lui comme prévu il était bloqué là donc on va embarquer et on va exiger l'annexion de la frise c'est parti alors là on embarque et la flotte s'il te plaît on débarque oula j'ai obligé de faire un mouvement aussi à la coin ici est ce qu'on suffit non suffit pas à calmer les troupes mais c'est où que ça va se soulever les particularistes britanniques ne sont pas contents ah ici on prend de l'attrition pour rien là replie toi là ici et là c'était dans la ok on test parce qu'on était dans la flotte on va s'occuper de ça alors du coup on a un diplomate qui fait rien parfait l'indépendance du bahamani perfectionnement des tactiques de blocus mais que voilà une bonne nouvelle ici et ici le colloque d'olf en plus de légitimité parfait les merdes ils se sont soulevés avant que j'ai le temps de bouger allez en avant tu finis un général qui s'entraîne pas voilà même moi j'avais plus de qu'on appelle ça de coalition contre moi alors ça gueule à calabar calabar c'est où ça ah oui c'est ce truc là bah oui forcément 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 on peut mettre des troupes à calabar 43 ah zut ici 42 ici 44 ici 39 ah les provinces de merde qu'est ce que c'est ça revendication d'un territoire illégal à la part de brandebourg mais lol lol j'ai envie de te dire brandebourg je ne savais pas que tu existais encore côte d'ivoire c'est parti un petit bateau de plus en côte d'ivoire alors ici on est bientôt arrivé ici on prend de l'attrition pourquoi parce que c'est trop pourri cette province c'est parfait on fait demi-tour on vient là la rébellion est écrasée ici c'est pareil on a récupéré des bateaux on peut les améliorer hop une fois qu'ils seront améliorés vous allez améliorer le commerce de l'UBEK on a quelqu'un à l'UBEK quelqu'un à l'UBEK c'est où c'est la l'UBEK parfait des fourneaux toujours pas des garnisons bon et beau des manufactures on peut plus en faire ça on peut plus en faire ça on peut mais c'est un peu pourri là on peut prendre des sous ou du mercantilisme on va prendre le mercantilisme parce que pourquoi pas ah une proposition de loi au parlement bah oui complètement tu comprends le mercantilisme coût de conversion culturelle ça c'est très bien ça 20% d'autonomie à bruges pardon excusez moi ok on bute un on bute un mec perdre des points militaires c'est très bien il n'a pas d'autre perdre des points militaires là prendre partie au parlement oui on peut prendre partie c'est des terres de l'état certainement pas bah perdre du mercantilisme tient les réformes gouvernementales on s'en fout complètement putain il faut les payer cher maintenant les parlementaires pour qu'ils acceptent mes lois ah la grande bretagne m'a la russie m'a rivalisé pardon si ça les éclate et oui d'ailleurs la dernière fois je me demandais si j'avais moyen d'attaquer de faire des casus belli pour la russie je me disais que c'était le très loin comme vous me l'avez fort justement fait remarquer maintenant qu'on a le casus belli impérialisme on peut attaquer n'importe qui on s'en fout en fait ouais c'est ça il n'y a absolument aucun problème hic exactement allez on va reprendre notre point de mercantilisme et on va aller voir si on peut pas investir un peu à droite à gauche on peut toujours investir à droite à gauche ouais les compagnies commerciales je commence à avoir bien fait le tour quand même je pense qu'il n'y a plus grand chose ah si tiens là hop on va investir dans la technologie militaire parce que de toute façon ça ça fait quoi ? modif local d'impôt puissance commerciale voilà c'est parfait ça voilà comme ça on a la dernière version des canons la batterie volante la révolte du livre de prière commune tes souhaits paire de la puissance kéricale on a des dévots qui se soulèvent écrasons les dévots ah merde putain ils se soulèvent mais à l'autre bout du monde attend faut que j'envoie une armée parce que j'ai une armée accessible pas très loin là en avant toi tu viens là toi tu viens là ah du coup c'est toi qui as pris l'attaque militaire eh oui écoute je vais l'apprendre aussi il me disait attention quelqu'un va l'apprendre si tu l'apprends pas maintenant tu n'auras pas tu n'auras pas ce qu'il faut enfin tu n'auras pas ton point de je ne sais plus comment ça s'appelle innovation innovation ouais bon au moins ils me l'ont proposé je l'ai pris je m'en fous maintenant des points ouais non mais c'est pareil j'étais parti pour développer mais on va aller on va prendre des points allez hop 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 là on embarque technologie 30 c'est la dernière après non je ne sais pas bonne question je ne sais même pas tu vois je ne suis jamais jusqu'à là je ne crois pas qu'il y ait vraiment une limite il m'a semblé qu'au bout d'un moment il y en avait une mais peut-être même pas oh écoutez on verra bien tout à fait tout à fait les aspirants de marine on gagne quoi morale navale et maintenance navale plus 10% ouais alors pareil on pourrait foncer dans tout le monde on m'a proposé plusieurs fois dans les commentaires d'essayer de dissoudre vraiment dissoudre le Saint Empire ah ouais ça pourrait être une idée je sens qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Saint Empire dans les commentaires tout clairement étonné je suis on va pas se vouer la face allez petit bateau on se bouge on avance on se secoue les fesses ça y est ça y est ah on n'a pas de général allez boum en avant il s'enfuit rattrapez-les ces hérétiques catholiques scandale crâle vols sentons-leur à la gorge hop là ça c'est fait pourquoi ils déséquilibrer pourquoi ils déséquilibrer cette faute on a un bateau de transport en trop on survivra bon c'est qui notre prochaine cible qui c'est qui reste déjà l'Espagne on a une trêve avec eux non ouais jusqu'à quand 71 est-ce qu'on attaque les ottomans est-ce utile est-ce que t'as envie de débarquer de l'autre côté bof oh ça me gênerait pas d'aller attaquer les ottomans si tu veux ah bah non je cherche les gens à attaquer je me dis que vu que là c'est bloqué bon la Russie on pourrait c'est franchement pas pas fifou tu vas gérer toi je te fais un coup de main il te fait ouais la Prusse c'est dans le Saint-Empire ce truc si on veut continuer de grossir au nord je peux pas vraiment taper sur la Norvège de toute façon mais que la Norvège et compagnie il y aura un oeuvre à faire mais éventuellement pour mais bon pareil on a des trèves ah on a pas de trèves avec eux c'est dans l'Empire par contre donc l'Empire vient où et où l'Empire est-ce qu'on essaierait pas de dissoudre l'Empire par la même occasion je sais pas comment tu fais et bah en fait il faut prendre il faut prendre les capitales de tous les électeurs c'est à dire qu'il faut être en guerre contre tous les électeurs ou alors qu'il y ait plus aucun électeur et après t'as le bouton quand tu cliques sur le Saint-Empire là en bas ouais t'as un bouton dissoudre l'Empire qui te dit ce qu'il faut ah oui tu vois on doit contrôler Berlin la capitale politique de Brandenburg donc ça c'est pas dur il suffit d'attaquer n'importe qui et l'Empereur vient et derrière il faut aussi attaquer Brandenburg Mayence Passo Strasbourg Hansberg Pomeranie et Madburg oh bon moi si y'a que ça bah après je pense que le principal problème c'est qu'on a on va avoir des trêves avec pas mal d'entre eux actuellement ah ça c'est possible par contre mais à part ça effectivement on est d'accord que je pense que c'est tout à fait envisageable qui c'est qui gueule encore les particularistes britanniques qui sont toujours pas contents c'est pas eux qui se sont levés la dernière fois ah non c'est vrai Calabar c'était là je suis parti du coup allez en avant on retourne à Calabar j'en suis où en termes de réputation du plou deux ah j'ai moins un parce que je suis grotesque c'est rien tiens toi tu es sans de réputation diplomatique viens le signe est grotesque t'entends laisse pas je suis tout aussi déçu que toi après il est aussi maritime et sagace il est maritime grotesque et sagace c'est plutôt c'est plutôt comique alors si on fait la liste du coup on a Brandenburg mais lui c'est l'empereur donc c'est pas un problème il y a Mayence Mayence on a une trêve Passof on a pas de trêve Strasbourg on a pas de trêve ça c'est qui Hansbark Hansbark on a pas de trêve Pomerani on a une trêve Samadburg on a pas de trêve il y en a deux avec lesquels on a une trêve trêve jusqu'à quand jusqu'en 74 j'imagine que ça doit être pareil avec l'autre c'était quoi ? c'était la Pomeranie avril 74 en avril 74 on pourra dissoudre le Saint-Empire si on va ça me va un objectif très sympathique s'il en est tout à fait je suis pas contre il y aurait quelqu'un qui est en train de dissoudre l'Autriche on dirait Venise Prusse et Suisse ah non notre réformateur militaire est décédé ah bah voilà modif de l'hémis terrestre plus 10% ça qu'il nous faut là on va se faire de la thune oui thune qu'on a énormément besoin bien évidemment bah oui complètement écoute il s'agit d'optimiser l'argent gagné toujours même le temps et de l'argent alors c'est ça oh là là je peux faire 1072 bateaux quoi c'est tout bah du coup si on montait un peu plus notre flotte ici 1314 un petit 15ème allez 15 hop toi machin tu vas à Pindia là Pindiga et tu me tiens un peu le pays s'il te plaît alors que ça pète c'est pas que c'est à 90 depuis longtemps mais quand même d'ailleurs t'avais pas un général il semblait que t'avais un général quand t'es embarqué dans cette flotte il a dû mourir la logique diplomatique c'est fait hop voilà les soulèvements c'est fait indépendance de Munster ça ils vont se démerder indépendance du Danemark ça gueule un peu forcément allez boum oh la flotte de Chobity qui arrive qui amène 500 balles direct les colonies du coup maintenant qu'elles se sont libérées en 71 la trêve 71 la trêve avec toutes 71 la trêve ok très bien là il n'y a plus rien en haut c'est nettoyé on ne peut pas coloniser ce machin non c'est des terres sauvages ça dommage après on peut aussi aller taper sur par exemple la Yutaïa qui se fait défoncer la tronche ça peut être l'occasion de ah non il y a un orf qui nous insulte non je suis désolé mais un oeuvre tu cherches la merde allez un oeuvre on drift un oeuvre ça te va je t'invite les ennemis ouais allez c'est bon les amis de mes ennemis sont mes amis oui c'est ça tant pis pour eux ça sera la petite guerre la petite guerre comme ça histoire de dire on va prendre un commandant quand même ne faisons pas n'importe quoi c'est gratuit on est d'accord bah c'est gratuit c'est pas gratuit gratuit dans le sens sens où tu t'es fait insulter voilà tiens c'est marrant le mec qui était en neutralisation autonome des rebelles du coup il se déplace tout seul pour aller assiéger la truc à côté de lui mais ouais non c'est pas gratuit dans le sens où ça va déjà il y a quand même pas mal de gens qui viennent et puis ça va réaugmenter un peu le quoi que peut-être que dans la guerre il y a qui qui est venu là il y a Mayence qui est venu ah intéressant attends on va peut-être pouvoir s'occuper du Saint-Empire il y a Mayence qui est venu il y a Pomerani qui sont venus les deux avec qui on avait une trêve donc là si on déclenche la guerre avec tous les autres électeurs Brandebourg on est en guerre eux on est en guerre Passo ah non on peut pas déclarer la guerre à un membre du Saint-Empire si on est déjà en guerre contre l'Empereur ça marche pas dommage ah c'est dommage et oui il y a toujours un truc bon bah tant pis on va devoir les tuer à l'ancienne alors mon commandant que je viens de recruter il est où là viens là allez boum tombons sur lui là on va finir le siège et on ira s'occuper de ces 35 000 hommes ouais tu vas où toi attends j'arrive parce qu'il y a du monde tu vas avec tes 45 000 là tuc ouais c'est vrai que ça peut être bah moi je peux arriver avec 36 000 je vais neutraliser les 45 000 de renfort et arriver en vitesse ça passe comme tu veux moi je oublie pas qu'on a des techs d'avance c'est vrai c'est vrai que mes renforts qui arrivent ça devrait le faire même pas besoin des renforts quoi cette violence absolue allez les renforts aussi je me suis fait intercepter par contre ouais moi aussi mais j'ai stack wipe et là mes propres renforts arrivent et c'est la c'est la victoire de la violence je pense qu'il n'y a pas d'autre mot effectivement du coup toi on enlève ta marche forcée et tu vas remonter t'occuper des gens là-haut on va foutre la flotte là on va foutre un peu la merde et du coup on descend ici assiégé j'ai un marchand qui glande tiens donc une rébellion c'est chez toi ça c'est la frise on va se débrouiller la force maintenant si tu te mets là je vais descendre ah je peux pas alors qui sont nos ennemis marchand dispersé qu'on les aide quoi qu'il en coûte bien sûr qui sont nos ennemis il y a armé qu'est-ce que tu fais armé mais ah pop-up de l'enfer bouge toi merci voilà tu vas marcher jusqu'ici tant qu'à faire ici on va se poser là le yarkhand m'a rivalisé c'est terrible c'est terrible ah oui bon bah on saura que on peut pas on peut pas dissoudre l'empire aussi facilement que ça malheureusement ça se fait mais voilà il faut un peu de temps ouais puis du coup faut planifier parce que si tu peux pas rentrer en guerre contre oui bah c'est ça tu peux pas rentrer en guerre contre eux si t'es déjà en guerre contre l'empereur mais si t'en attaques n'importe lequel tu rentres en guerre contre l'empereur compliqué du coup il faut trouver un moyen d'entrer en guerre sans être en guerre contre l'empereur ouais c'est c'est bizarre il est déjà tombé le fort là bah on avance il y a 27 000 omissions est-ce qu'il y a de mieux peut-être non tu veux y aller bon bah vas-y écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise là on va perdre je pense on a pas eu le temps de renforcer on est pas prêts il y a du renfort ouais et puis j'aurais pu arriver mais non c'est trop tard ouais et puis il y a des forts partout par contre ici c'est tombé du coup on va débarquer là grâce à nos bateaux comme des gros sacs c'est pas grave une petite défaite de temps en temps oui on a trop de points trop de points diplomatiques cette fois on va continuer de développer les bermudes voilà allez on est reparti il y a des gens qui rejoignent la coalition contre nous comme si on était méchant franchement mais ouais n'importe quoi on va couler les bateaux du mecklenburg ça lui apprendra ici on se refait un peu vous débarquez quand les gars le 1er novembre purée ouais il y a d'autres troupes qui se traînent je me disais c'est douteux ces 20 000 hommes tout seuls là ça sentait l'arnaque il y a un gros tas de troupes qui se pointent qui se planquent au lune dans la seule province que du bruneur de guerre du coup ça a péter au Danemark pendant que j'y suis pas on peut aller jusque là j'ai de passer par le fort donc tant qu'à faire on va le prendre en passance on va faire le 2 fais gaffe il y a du monde au lune bourg ouais je les ai vus ouais après je pense que si on tombe à deux dessus j'ai une troisième armée ouais je pense que ça passe je suis d'accord vas-y on va aller se faire ceux du lune bourg avec ton armée et la mienne et moi je vais aller pas attaquer ouais bon ils vont tous là bas ok bah allez let's go t'inquiète ça va le faire on arrive ça va leur faire tout drôle voilà cool ouais c'est même pas la peine que je vienne avec des renforts c'est ça que tu me dis on va aller s'occuper de l'armée qui est là bas du coup boum j'ai du mal à voir ce qu'il faut assiéger ce qu'il faut pas j'arrête pas de changer entre les deux maps c'est super chiant ouais ouais c'est un peu le bordel de Saint-Empire faut dire les renforts qui arrivent juste là donc on va y aller non même pas besoin il va se démerder tout seul avec ses 45 l'homme ah il y a plein de gens qui veulent la paix tu m'étonnes c'est à dire qu'on leur a un peu pété les fesses pour parler proprement ouais c'est clair alors est-ce que du coup on pourrait se démerder il faudrait que on sorte tout le monde sauf les électeurs alors déjà est-ce que en paix on peut demander un truc genre ne plus être électeur ou un truc du style on va forcer à quitter le Saint-Empire je crois pas je l'ai jamais vu en tout cas et des fois j'aurais bien aimé le faire pour le fun mais j'ai jamais vu l'option maintenant celle des provinces non en termes particuliers abandon des rendications non visiblement on peut pas imposer la région c'est 277% c'est si gros que ça le... ah oui c'est plutôt gros maïs en ce moment d'accord d'accord du coup on peut pas faire ça toi t'es en guerre contre nous toi t'es pas en guerre contre nous on peut pas déclarer la guerre un membre du Saint-Empire si on est déjà en guerre contre l'Empereur par contre on peut faire sortir l'Empereur peut-être on peut faire sortir l'Empereur pour l'instant il veut pas bientôt et une fois qu'on a fait centrir l'Empereur on peut attaquer les électeurs du coup faire re-rentrer l'Empereur le sortir attaquer un autre électeur etc et on fait durer la guerre pendant ce temps là c'est un peu moche mais bon de toute façon à partir du moment il sera à poil c'est un concept on va lui prendre sa capitale il va accepter de sortir et puis en plus il y a des gens qui sont en guerre contre nos propres adversaires je vois et je vous la montre et ça tombe là 35% non ça se tentait ça se tentait mais ouais ça se tente carrément on a fini tous les sièges ou pas non il en reste un peu encore plus au nord d'accord ouais bah il reste Berlin je fais tomber Berlin et puis après on pourra sortir l'Empereur et ensuite attaquer un autre électeur et après il faudra re-siéger Berlin mais ça devrait être assez rapide on devrait pas avoir trop le temps de réparer donc là sort tes troupes du Brandebourg au priori t'en as pas d'autres on rentre pas dessus parce que tu vas le sortir je vais le sortir et une fois qu'il sera sorti je pourrai attaquer un autre électeur ah oui alors on peut même lui faire lui demander de la thune ça il sera encore plus dans le mal donc il aura une trêve jusqu'en 80 mais normalement donc du coup si je le sors et qu'après je dis par exemple pas toi pas sauf il me faut un diplomate reviens diplomate hop toi t'es disponible je déclenche la guerre ah oui il aura eu dans la coalition lui donc là ça serait carrément la violence il y aura au moins 195 000 hommes contre nous d'accord qu'est-ce que t'en penses on y va oh franchement ouais nous on sera 897 000 infanteries et 2842 000 réserves on est quoi oh la vache rien que notre cavalerie c'est quasiment autant que toutes leurs troupes allez on y va par contre il va peut-être faire un ramène des gens mais on va s'arrêter là pour cet épisode ce que je vais faire ouais aussi ah qu'il est bien fait il est beau il est beau on va quand même pas échapper à l'exil c'est bien triste mais on va immédiatement redescendre sur Berlin et on va s'arrêter là du coup pour celui-là j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en pensez pour vous pour vous rien que pour vous public on va dissoudre le Saint-Empire tenté en tout cas ouais je pense que ça se fait et du coup à bientôt merci à toutes et à tous à bientôt merci les gens à bientôt